Bonjour à tous, bienvenue. Alors, donc voilà, le thème de cette conférence, c'est le voyage de l'être. Donc avant, parce qu'on va beaucoup parler d'état d'être, d'état vibratoire, d'état énergétique. Donc pour un petit peu, voilà, on n'a qu'une heure, donc c'est assez rapide, mais je vais vous demander de vous lever du coup, et puis de faire un petit exercice de préparation pour justement, voilà, qu'on essaye d'être en pleine conscience et en pleine possession, on va dire, de nos moyens. Donc par rapport à ça, donc voilà, vous pouvez prendre un peu le temps, parce qu'en plus on est dans un salon, de vous dynamiser un petit peu, voilà, au niveau du corps. C'est important, voilà, de ressentir bien votre corps, vous pouvez le toucher. Voilà, on n'est pas juste une tête, donc de vraiment ressentir, je dirais, votre enveloppe corporelle. Et avant de, qu'on se concentre un petit peu plus sur l'énergie, quoi. Donc prenez bien conscience, voilà, vous pouvez vous automasser, vous dynamiser un peu, prendre deux, trois respirations. Essayez de monter, voilà, un petit peu en énergie votre corps. Quand vous sentez, voilà, à peu près ok, donc ce que je vais vous demander, c'est là de fermer les yeux. Et donc, de prendre trois grandes inspirations. Alors, les inspirations, on va essayer, trois grandes inspirations, expiration, donc de partir du ventre, après au niveau des poumons, remonter au niveau des épaules, donc à l'inspiration. Et à l'expiration, on va comme souffler dans une paille et en sens inverse, donc baisser les épaules au niveau des poumons et après par le ventre. Donc on peut y aller ensemble, donc une première inspiration, ventre, poumons, épaules. Une fois que vous êtes en inspiration, vous expirez tranquillement, comme si vous souffliez dans une paille et vous abaissez les épaules, les poumons et le ventre. Pour faire ça encore deux fois ensemble. Une fois que vous êtes bien dans, voilà, dans relâché, au niveau de votre corps, ce que je vais vous demander, donc, c'est que chacun trouve son lieu pour être connecté à lui-même. Alors, qu'est-ce que j'entends par son lieu connecté à vous-même ? Peut-être, il y a peut-être un espace, un lieu, je ne sais pas, peut-être la mer, la forêt, peut-être quand vous êtes chez vous. Est-ce qu'il y a un lieu, voilà, que vous pouvez, où vous vous sentez finalement bien avec vous-même ? Je vais vous inviter à chercher peut-être dans vos souvenirs, ou peut-être que, voilà, c'est une pratique que vous pouvez faire quotidiennement, ou vous faites quotidiennement. Où est-ce que vous vous trouvez ? Qu'est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce qui vous entoure quand, si vous deviez vraiment être là, d'un coup, pleinement avec vous-même, dans le milieu qui vous correspond ? Qui vraiment vous ressource, vous, intérieurement, personnellement ? Peut-être une particularité, peut-être quand, je ne sais pas, ça peut être les éléments naturels, le vent, peut-être quand vous êtes au milieu des fleurs, peut-être quand il y a une odeur particulière, peut-être de sapin, peut-être quand vous êtes à la montagne, quand vous êtes dans votre bureau, quand vous voyez un tableau. Essayez de chercher un petit peu ce qui vous met vraiment en énergie intérieure, et qui vous sent, voilà, où vous sentez votre vibration qui est plus forte que d'habitude. Et si vous n'avez pas de lieu spécifique, cherchez juste à vous intérioriser dans ce cas-là. Donc si vous avez un environnement, un endroit, essayez de trouver, peut-être, soit une sensation, une odeur, un contact kinesthésique, quand vous êtes dans cet endroit qui vous ressource. Essayez de le voir visuellement. D'être vraiment là-bas, dans cet endroit qui vous ressource. Et qu'est-ce qui vous touche particulièrement, vous, quand vous êtes dans cet espace. Essayez de vivre, voilà, pleinement. d'être à la fois bien ancré sur terre, d'être bien dans vos appuis, de vous redresser, d'essayer de vous allonger, d'être vraiment cette partie entre le ciel et la terre, donc de vous grandir à la fois, voilà, vers les hauteurs et aussi sur le sol. Et d'aller dans l'espace, dans votre espace. Imaginez peut-être, voilà les détails qui font la différence, qui font que quand vous êtes dans ce lieu, vous êtes particulièrement touché. Peut-être que ça peut être la mousse des vagues, ça peut être la couleur de la prairie, ça peut être le vent que vous ressentez sur le visage, ça peut être les gens peut-être qui vous entourent, ou quand vous êtes en présence peut-être de vos enfants, d'un enfant, d'un ami. Qu'est-ce qui augmente finalement votre état d'être et de le sentiment de bien-être en vous ? Donc là on est un petit peu pris par le temps, donc je vais vous inviter à rouvrir les yeux, même si vous n'avez pas, voilà, été profondément dans cet état, mais c'est déjà de vous recentrer et de sentir que cette énergie, vous êtes vraiment, en fait que vous avez une présence et qu'à chaque instant, en fait, vous pouvez vous reconnecter, et c'est ce qu'on va appeler aussi des ancrages, c'est-à-dire des lieux, des états, voilà, des environnements où vous vous sentez bien. Bon, maintenant je vais vous inviter à, voilà, vous rasseoir tranquillement, et de garder cet état d'écoute et de conscience par rapport à vous-même, à ce que vous pouvez recevoir. Donc, ben, merci déjà, ben voilà, de vous être déplacés ici, au salon, et puis particulièrement pour la conférence que j'anime. Donc, en fait, qu'est-ce que le voyage de l'être ? Alors, en fait, j'ai nommé ça le voyage de l'être parce que finalement, ben, je pense que c'est le voyage de notre vie, c'est-à-dire qu'on a, voilà, on est à un certain endroit, dans une famille, et on a un chemin individuel et unique, en fait, qui nous correspond. C'est-à-dire que, j'aime bien, moi, cette phrase que j'avais appris en biologie, voilà, à l'école en France, parce que je suis français, où c'était, on disait, tous semblables et tous différents. Donc, je pense qu'on a vraiment cette particularité, finalement, individuelle, où on est vraiment des êtres uniques, et en même temps, ben, on est tous pareil, on a tous un nez, des yeux, enfin, grosso modo, on est semblables et différents. Et donc, le voyage de l'être, c'est vraiment, pour moi, ce chemin, ce cheminement de notre naissance à notre mort, voilà, après, selon les croyances de chacun, voilà, en tout cas, c'est un passage dans lequel on est, et puis il y a d'autres cycles, pour moi, de vie, voilà, en amont de notre naissance, en aval de notre mort, on va dire, voilà, peu importe. Ce qui est important pour moi, voilà, aujourd'hui, et dans tout le travail que je fais, c'est de comprendre qu'en fait, j'ai une aventure unique avec moi-même, en fait, qui, moi, me correspond. Donc, pour moi, il y a vraiment, il y a 7 milliards d'individus aujourd'hui, je ne sais pas quel chiffre exactement, et pour moi, il y a 7 milliards de chemins différents. Et qu'en fait, cette spécificité de chemin, elle est très importante. Parce qu'il faut essayer de trouver, finalement, l'équilibre entre ce chemin commun, c'est-à-dire le chemin aussi collectif, parce qu'il y a bien une conscience collective, on ne vit pas seul, voilà, tout seul, on est entouré, on vit dans des villes, on vit dans un environnement familial, professionnel, avec des amis. Et ce qui est vraiment, pour moi, important, c'est donc, dans cet environnement, de comprendre que je peux être inspiré, finalement, des autres, que l'extérieur est aussi un guide de vie, mais que j'ai mon propre, ma propre guidance à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que j'ai nommé, moi, le voyageur éco-personnel, le voyage éco-personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, cet écho entre mon intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire comme, pour moi, une vibration, comme s'il y avait quelque chose, en fait, il y a une relation directe entre l'extérieur et l'intérieur, et il faut essayer de garder, pour moi, un maximum, cette relation et cette dynamique et ce mouvement. Et dans beaucoup de, je dirais, dans beaucoup de chemins, on se retrouve finalement bloqué. On se retrouve souvent bloqué par notre propre filtre, c'est-à-dire ce qu'on peut aussi hériter, c'est-à-dire le filtre moi-même, mais moi-même, ça correspond aussi au côté transgénérationnel, ce que je peux hériter de mes parents, de mes grands-parents, de toute la lignée de la famille, l'héritage humain, l'héritage culturel, si je suis français, si je suis belge, si je suis papou, si je suis néo-zélandais, si je suis mexicain, on n'a pas tous les mêmes filtres. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment, après, avec tous ces filtres, avec tout ce conditionnement, finalement, dans lequel je vais vivre, c'est finalement de ressentir, moi, quelle est finalement ma passion, ce que je vais nommer pour moi ma passion profonde et mon essence profonde. Et ça, c'est tout le travail que je fais en accompagnement, c'est quand on est dans son essence, quand on est dans sa passion, on a une relation, finalement, avec soi-même qui est épanouissante, parce que, finalement, on est ouvert à ce que je suis, vraiment. Je pense qu'on a un don à apporter ici, au monde. Et en même temps, j'apporte ce don, j'apporte cette passion, et en même temps, je grandis, en fait, quand je donne, finalement, cette part de mon être et cette part de mon essence. Donc, moi, je me base aussi sur... Alors, c'est ce qu'on va retrouver aussi dans la légende personnelle de Paolo Cuello, ou le voyage du héros, par exemple, de Joseph Campbell. En fait, pour illustrer ce schéma, il distingue, en fait, qu'il y a trois voyages. Il y a le voyage au village, donc le voyage au... Pardon. La vie au village, donc, en fait, c'est, finalement, je suis les croyances de mes parents, je suis les croyances de la société, le dynamisme qu'il peut avoir à droite, à gauche, et, finalement, je m'intègre au monde et je reste dans ce village, en fait, avec, finalement, peu d'exploration. Lui va nommer ça un petit peu le chemin de l'ego, c'est-à-dire où je reste aussi dans ma zone de confort. Donc, il y a vraiment cette vie au village. Après, cette vie au village, elle peut être... Je pense que c'est de plus en plus le cas pour, finalement, tout le monde. C'est qu'elle peut... Cette vie au village, elle peut être, finalement, assez enfermante. Je peux me sentir complètement, finalement, bloqué par cette vie-là parce que j'aspire à autre chose. Donc, après, il parle de la vie dans le terrain vague et ça, c'est des personnes qu'on va, je pense, côtoyer assez régulièrement, c'est-à-dire que je me rebelle contre cette vie au village. En fait, en me rebellant, peut-être que je n'ai pas la bonne couleur de peau, peut-être que je n'ai pas le bon sexe, peut-être qu'à l'école, on me demande d'être très technique, d'être scientifique, alors que moi, je suis artiste. Donc, il peut y avoir, finalement, un côté où je me rebelle et je vais contre, finalement, cette vie de village. Et donc, Joseph Campbell, il parle de vie, finalement, dans le terrain vague. Donc, je ne suis pas dans le village, mais je suis plus loin, à l'extérieur du village, et je suis un peu contre. Par contre, quand je me retrouve contre, par conviction, peut-être, de dire non, je... Enfin, il y a quelque chose, finalement, qui me dérange dans cette vie de... Ce qu'on pourrait appeler un petit peu de la vie de la société, le très commun, finalement, de tout le monde, c'est que je peux arriver vite dans la déchéance, en fait. Parce que je pense que c'est ce qu'on peut retrouver, parfois, des gens, et pas tous, je ne veux pas généraliser, mais certaines personnes qui vont se retrouver à la rue, certaines personnes qui vont être, finalement, qui ne vont pas se retrouver. Moi, par exemple, ça a été mon cas où je ne me suis pas retrouvé, forcément, dans la vie, justement, scolaire traditionnelle. Je n'ai pas senti, finalement, mon chemin me parler profondément. Et donc, dans ce cas-là, je deviens contre, mais je suis rebelle. Et donc, là, dans ce cadre-là, il peut y avoir un excès et une vie un petit peu de déchéance. Et ça, donc, je pense que le terrain vague, il ne va pas forcément nous épanouir pleinement. Parce qu'on n'est pas, finalement, dans le don et dans le recevoir par rapport à ma spécificité. C'est que, finalement, je suis un peu dans une vie de rejet. Donc ça, il va falloir être attentif à ça. Et après, donc, Joseph Campbell parle vraiment de la vie de voyage, en fait. Et là, c'est j'entreprends mon vrai voyage, mon voyage profond qui est alimenté par ma passion profonde, par mon essence. Et quand je vis ce voyage, finalement, c'est un vrai épanouissement pour moi. Mais c'est ce qu'on va appeler dans le voyage du héros, et c'est ce qu'on va retrouver même dans les chemins initiatiques, c'est qu'il y aura beaucoup d'obstacles, en fait. Parce que je vais sortir de ma zone de confort, je vais aller dans une zone d'effort, mais en même temps, en étant relié vraiment à ce que je suis, à ma passion, je vais être, entre guillemets, pour moi, indestructible. parce que si je suis suffisamment relié à mon essence et à ce que j'ai à l'intérieur de moi-même, je vais pouvoir finalement, il y a comme une vie en moi qui va être tellement intense que je vais dépasser tous les obstacles. Et ça, c'est les vies pour moi de certains entrepreneurs, de certains artistes, de certains, on va dire, grands noms de ce monde quand il y a eu beaucoup de difficultés et finalement, ils se sont accrochés à leurs rêves. Moi, c'est ce que je vis depuis trois ans. Ma vie, voilà, j'ai été voyager. Je parlerai un petit peu plus de mon parcours un petit peu plus tard. Et quand je suis revenu, c'est entreprendre, entreprendre avec ma vibration et donc c'est beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais vu que c'est ressource pour moi et que je grandis et que je crois personnellement dans le terme de la croissance, ça me permet finalement de m'accrocher et surtout, je dirais, de transformer les obstacles. Et c'est ça qui va être important, c'est de transformer ce qui va pouvoir me bloquer sur la route. Donc, ce qui va être important, c'est surtout de trouver quels vont être mes talents, ma passion profonde et quelle est finalement cette essence. Moi, par exemple, je vais vous la donner, c'est partager l'intensité de la vie. C'est ça, tout ce que je fais qui m'intéresse, partager l'intensité de la vie. C'est-à-dire le monde vivant, je souhaite voir un monde animé où on n'est pas dans le métro boulot dodo, dans la caricature du métro boulot dodo où je marche et je suis, entre guillemets, drainé par un automatisme. Moi, ce que je veux, c'est voir un monde éclatant où il y a de la vie, où chacun est passionné et pour moi, n'est pas en conflit avec lui-même ni avec l'extérieur. Voilà. Donc ça, moi, c'est mon essence et que j'écrive un bouquin, que j'anime une conférence, que j'ai... Voilà. C'est ça, pour moi, l'essence que je veux transmettre et partager la vie. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Donc pour moi, pour résumer, c'est de comprendre que j'ai une aventure unique, de suivre cette unicité, finalement, que j'ai et aussi, derrière, de me relier à ce qui, vraiment, moi, m'anime et de le partager, d'être à la fois dans le don et dans le recevoir. Donc pour moi, ça, voilà, le cadre global du voyage de l'être. Donc après, quelles vont être, finalement, la guidance du voyage ? Comment, moi, je vais pouvoir être guidé, finalement, par rapport à ça ? Donc pour moi, ce que je fais, d'ailleurs, dans tous les accompagnements, c'est ce qu'on va appeler la calibration. La calibration, finalement, c'est comment je me sonde, moi, intérieurement. Donc moi, en tant qu'accompagnant, s'il n'y a qu'une chose à laquelle je me réfère, c'est ce que je ressens en termes d'énergie. Quand j'accompagne quelqu'un et que je sens que, oui, oui, ah, j'ai envie de faire ça, mais que je ne sens pas les frissons, je ne sens pas la résonance, je pense qu'on n'y est pas encore. Donc moi, je ne dis pas à la personne, par mes formations, qu'est-ce qu'elle doit suivre, mais je vais essayer de l'accompagner un maximum pour qu'elle puisse, finalement, être... que je capte là où c'est l'énergie la plus forte et la plus épanouissante. Et donc, je pense que ça, c'est notre première... Ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait ce petit exercice en introduction. C'est que, quand est-ce que, finalement, déjà, je vibre, moi, personnellement ? Et donc, ça va être important, déjà, de... Je pense, de se sonder régulièrement et de comprendre. Et à un moment, de dire, tiens, je suis où par rapport à mon énergie, par rapport à mon enthousiasme, par rapport à ma vibration ? Comment je me sens, en fait ? Alors, oui, il y a l'alimentation, il y a le corps, il y a tout ça, mais pour moi, quelle est finalement cette vibration de l'essence ? Je pense que ça vous est déjà arrivé d'être très fatigué, peut-être de ne pas avoir mangé, mais quand vous étiez attelé à, je pense, par exemple, peut-être à une maman qui a un nouveau-né, je pense que, voilà, il y a tellement de passion ou d'amour qui est, justement, par rapport au nouveau-né qu'on n'est plus dans... on peut, je pense, développer une énergie très forte, en fait. Donc, quand on est relié à cette passion et à ce qui nous anime, à notre enthousiasme, il faut faire attention à son corps, c'est notre véhicule, il y a des choses qui sont importantes pour nous, mais c'est vraiment pour moi cette connexion. Je donne un exemple, moi, quand je suis dans des grands magasins, quand il y a des néons, quand il y a de la chaleur, par exemple, je suis sensible ou même quand je rentre dans une parfumerie, mon énergie, elle baisse, elle est très basse. Et je suis très fatigué. Si je vais faire les magasins quand j'étais petit, on va faire un tour à Lille, j'étais avec mes parents et je n'avais pas d'énergie. Et là, par exemple, quand j'ai commencé à faire des voyages à pied, à vélo, finalement, j'étais complètement en énergie. J'ai fait 1500 km, par exemple, il y a 4 ans. J'ai fait du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. 1500 km en 2 mois, j'ai marché une trentaine de kilomètres par jour. Et pourquoi j'étais en énergie ? Parce que j'étais dans une nature sauvage, ça avait du sens, j'étais avec un animal, donc voilà, un âne. Donc il y avait aussi une vraie complicité avec l'âne. Je parlais de la vie, j'adore parler de la vie, j'adore parler de l'essence, de l'être, de rencontrer des gens. Donc j'étais dans un contexte qui me mettait en enthousiasme et en haute énergie. Donc, ce qui va être important régulièrement, c'est ma calibration. Alors, donc, de finalement, essayer d'observer, tiens, quand je suis dans tel environnement, finalement, je sens que mon énergie, elle est basse, quoi. Et puis finalement, quand je vais là, ah bah ça me fait du bien. Et je me sens, je me sens, je me sens bien. Donc, ça va être important de sonder. Pour sonder, pour moi, on a trois cerveaux. On a ici, donc plutôt ce qu'on va appeler parfois, voilà, le mental. Alors moi, pour moi, il y a un peu une diabolisation du mental, je ne suis pas forcément là-dedans. C'est-à-dire que le mental, effectivement, je pense qu'on s'est beaucoup coupé, mais il est utile, il est producteur, c'est notre pouvoir créateur. Donc, moi, je n'aime pas être trop diabolisé, dire toujours, ah oui, le mental, le mental, voilà. Pour moi, c'est juste qu'on ne peut pas être que centré sur ça. il a une fonction. Après, il y a notre cœur, notre cœur, et pour moi, ça, c'est l'autre cerveau, c'est dans le don et le recevoir. Et puis après, notre troisième cerveau, pour moi, qui est très important, c'est ce qu'on va appeler, par exemple, en médecine chinoise, le Dantian, ou en Chine, le centre, en fait, là où j'ai fortement mon intuition. Donc, ce qui va être important, c'est finalement, d'être en pleine conscience, pour moi, de ces trois cerveaux. Là, je n'ai pas le temps, voilà, en une heure de temps, d'aller plus loin. Ce que je propose aussi dans mes séminaires, dans mes voyages, dans les accompagnements, c'est justement d'apprendre à se centrer, à s'ouvrir et à être alerte. Alerte, c'est-à-dire d'avoir un champ de conscience beaucoup plus vaste. et après, d'être relié à la terre, au ciel, et puis d'être aussi dans l'accueil de ce qui arrive et de ce qui se passe en moi. Donc, la pleine conscience, pour moi, ce qui va être important, c'est au niveau de mon intuition, c'est d'être dans ma juste intuition. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux être dans des peurs qui me limitent, mais je peux aussi être dans des peurs qui me ressourcent. Je pense que, voilà, si je suis sur un ravin et qu'il y a 500 mètres de précipice, la peur est ressource à ce moment-là. Par contre, la peur, à un autre endroit, si elle n'est pas bien justifiée, elle peut être très limitante. Donc, l'intuition, pour moi, en pleine conscience, c'est finalement quelque chose, les critères, ça va être quelque chose qui m'allège, qui n'est pas lourd, où je sens qu'il y a une forme de légèreté. Et ça, c'est très important. Moi, par exemple, j'ai déjà voyagé, même randonné en montagne. Si je suis en montagne, des moments, mon intuition peut me dire « Je ne le sens pas trop, il y a du brouillard. » Et ça peut être, il peut avoir de la peur, mais elle est importante, cette peur. Donc, c'est là où, pour moi, il n'y a pas de mauvaise ou de bonnes émotions, de bonnes intuitions. Ça va dépendre du contexte et d'apprendre aussi à vraiment savoir ce que j'ai au fond de moi. Après, par rapport à l'ouverture de cœur, l'équilibre, c'est d'être suffisamment, pour moi, dans le don et dans le recevoir. Si j'ai un excès, je suis dans le cœur de prendre pour moi, pour moi, de coup, on tombe dans l'exploitation et là, on prend finalement des personnes. Un autre excès qu'on peut avoir aussi, c'est de trop donner et de s'oublier soi et finalement, de ne pas suffisamment recevoir. Donc moi, c'est vrai que, surtout en allant dans le monde du coaching, qui à la base, n'était pas mon monde, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que, des moments, on est beaucoup dans des revenus passifs, le développement, les finances et des fois, j'ai eu du mal avec ça. Et donc, aujourd'hui, ce qui m'équilibre beaucoup, c'est finalement d'être dans la collaboration. C'est-à-dire, je donne et je reçois. Je n'exploite pas l'autre et en même temps, je ne m'exploite pas non plus personnellement et individuellement. Donc ça, pour moi, le cerveau en pleine conscience, ça va être au niveau du cœur, ça va être de collaborer, d'être dans l'amour, pour moi, universel. L'intuition, ça va être de trouver son intuition fine, son écoute fine qui va me rendre léger où je vais sentir comme un soulagement quand je suis sur la bonne voie. Et puis après, avec mes pensées, avec mon cerveau, c'est aussi de sortir de croyances trop limitantes, par exemple, des généralisations, voilà, toutes les personnes sont comme ça, l'entrepreneuriat, c'est trop dur et ça va être important de filtrer finalement tout ce qui va se passer au niveau de mon cerveau ici. Donc ça va être les pensées, ça va être les croyances, ça va être aussi les valeurs. Les valeurs, on va être dans quelque chose de plus profond, mais comment je peux servir aussi mes valeurs profondes. Donc ça, ça va être très important. La calibration et la pleine conscience pour moi au niveau de ces trois cerveaux. Après, je pense qu'il y a toujours le feedback de la vie. Je vais avancer un petit peu par rapport au feedback de la vie, j'en parlerai avec les différents cycles. Je pense que à un moment, si on s'entête, la vie est bienveillante par rapport à nous. C'est-à-dire que si on pense peut-être être sur la bonne voie, je peux avoir une... Alors c'est là où c'est subtil. Est-ce que c'est un mur ou est-ce que c'est un uré ? C'est-à-dire je pense que des fois je vais avoir un obstacle ou je vais avoir des obstacles et ce sera pour les transformer. Et c'est des obstacles à dépasser. Mais à un moment, je pense, quand j'aime bien parler de notion de temps, si intérieurement je ne me sens pas toujours OK et que je continue à avancer, avancer, que j'ai de plus en plus de signes de la vie qui me disent attention, peut-être que si je suis dans un travail qui n'est pas forcément ressource, qui me fatigue, je sens que ce n'est pas tout à fait OK. et puis je commence à être fatigué et deux mois plus tard, ah tiens, un petit signe de burn-out et puis après, et si je continue là-dedans, je pense que comme la maladie, il y a d'autres choses, la vie va me dire non, ce n'est pas forcément par là et tu as peut-être une autre voie. Donc, pour moi, il y a vraiment cette guidance du coup intérieure et la guidance aussi extérieure. Et comment trouver l'équilibre ? Encore une fois, ça va être particulier par rapport à chacun, par rapport au contexte, à l'environnement et ça va demander aussi un travail de connaissance de soi. Pour moi, qu'est-ce qui me dirige ? Est-ce que c'est ma peur ? Est-ce que c'est mon automatisme ? On a tous aussi, voilà, moi j'étudie un peu par exemple l'énagramme, on a des profils, par exemple, il y a aussi le FBTI, voilà, il y a tous des profils d'apprentissage, donc qu'est-ce qui va être à la fois ma ressource et ma limitation ? Donc, pour moi, l'intériorité, les trois cerveaux en pleine conscience et le feedback de la vie m'a apporté la guidance sur ce voyage de l'être. Alors après, ce qui va être important pour moi, c'est que on a finalement, on a deux éléments qui vont, alors pour moi, qui vont être complémentaires, ce qu'on va appeler justement un petit peu l'ego et la personnalité et également l'âme et l'essence en fait. Et donc, quand on demande à certaines personnes, voilà, je pense que c'est un peu le point de notre société, c'est qui tu es ? En fait, on va répondre par une fonction, par un rôle et par rapport à, voilà, ah, t'es qui ? Ah, ben moi je suis coach en développement personnel. Ah, et toi ? Et moi je suis directeur de banque et donc ça, on va être au niveau du rôle et de la fonction. Et ça, ça va être important d'être incarné, c'est-à-dire d'avoir une fonction et d'avoir un rôle par rapport à notre environnement mais en même temps, je ne peux pas m'identifier qu'à ce rôle finalement. Et c'est là où aller dans les sens et aller dans l'âme profonde de ce que je suis, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots en fait. Je suis tellement vaste en tant que personne, j'ai de la vastitude, donc du coup, cette vastitude, elle va s'articuler en fait avec une incarnation de qui je suis aussi au quotidien. Donc pour moi, ce qui va être important, c'est d'essayer d'équilibrer ces deux notions. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait une diabolisation comme pour le mental. On entend souvent l'ego. L'ego, c'est aussi notre individualité, c'est aussi notre survie. Et je pense que ce qui est mauvais, c'est quand l'ego prend le dessus en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige notre vie par rapport à notre essence. C'est-à-dire que si à un moment, c'est le fait d'être, d'avoir un rôle qui dirige, d'être telle personne, telle personne, parce que ça fait 20 ans que j'ai telle fonction, je pense que ça peut être limitant. Donc, l'ego, pour moi, il va être au service de l'âme. Et l'âme, c'est vraiment notre essence. C'est, encore une fois, le lien avec cette passion profonde que je ressens en moi. Et donc, ce qui va être important pour moi, c'est de ne pas m'identifier totalement à cette fonction. C'est de m'incarner, d'être dans une fonction, par exemple, je sens que j'ai une âme d'entrepreneur, j'ai besoin d'entreprendre. Par exemple, je peux être coach et en même temps, je ne suis pas que ça. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment aussi de faire des allers-retours entre qui je suis vraiment, fondamentalement, et un moment aussi, quand je suis dans la plénitude, dans l'extase, face à un paysage, face à... dans mon intériorité, avec moi-même, j'ai aussi un rôle, à un moment, à jouer. Et pour être en lien avec les autres, c'est là où je peux prendre une fonction, un rôle particulier qui va finalement me permettre de nourrir aussi ma vie, aussi matérielle, financière, et d'être, je pense, dans un juste échange. Donc, pour moi, c'est vraiment donc d'essayer de relier un maximum ces deux notions fondamentales du rôle, de la fonction que j'ai et de l'essence de qui je suis fondamentalement. Donc, moi, c'est là où, dans mon travail, je vais plutôt chercher l'essence parce que c'est important de s'ouvrir à l'essence et de l'essence, maintenant, j'ai une multitude de casquettes et je peux mettre... Voilà, je peux être écrivain, je peux être... je peux être accompagnant, je peux être formateur, je peux être enseignant, je peux être... je peux être médecin et ça, c'est important, c'est comme ça que je vais m'incarner avec aussi mon environnement. Mais ça va être important de faire des allers-retours. Donc, pour moi, de relier vraiment le rôle et le soi profond. Les appels et la vie. Donc, la guidance de la vie, c'est qu'à un moment, je peux avoir des crises, des rêves et que... Voilà, c'est dommage, j'ai pas le... En fait, je me suis rendu compte que d'un côté, je peux être dans des crises, d'un moment, un côté dans des rêves et à un moment, dans mon état d'être, on va dire, normal. C'est-à-dire que je pense que si je suis dans une écoute profonde, subtile de moi-même, il y a un côté où je vais peut-être être moins dans des grandes vagues et être moins bousculé par la vie extérieure parce que j'aurai une écoute juste de qui je suis. Par contre, un moment, donc, à l'écoute de mon être, je vais pouvoir me calibrer, ressentir qui je suis, ce que je ressens profondément et finalement, bien me guider dans la vie. quand je vais être quand je vais être prêt peut-être à agir quelque chose de plus un exploit, quand je vais avoir un rêve qui vient du fond, quand je vais avoir, par exemple, une crise profonde, dans ce cas-là, j'ai... la vie va vraiment m'appeler, en fait. C'est ce qu'on va appeler les appels de la vie. par exemple, moi j'avais lu Jean-Marc Béliveau, c'est un Québécois, à un moment, voilà, il a eu l'idée, comme ça, un jour, de voyager. Et il a parcouru 11 ans de voyage, 77 000 kilomètres, il a eu un appel qui était je dois faire le tour du monde à pied. Et il était marié, il a voyagé tout autour du monde, il a tracé, il a dit j'en ai pour 10 ans. Et finalement, il a mis 11 ans pour voyager. Ça, c'est ce que je vais appeler vraiment un appel tellement fort qu'un moment, par rapport à un cycle de vie, il y a quelque chose, un élément qui va tellement vibrer en moi, ça va être comme un aimant où je vais vraiment être happé par cet appel qui peut être le rêve. Et inversement, je pense que ça peut être une crise, c'est-à-dire qu'une crise profonde, une maladie, la perte d'un proche, peut-être être viré de mon travail, avoir une saturation, un burn-out. Là, je peux avoir du coup une crise aussi profonde où un jour, je me lève et je me dis stop. Et je dis stop parce que mon corps me le demande, parce que la vie me l'impose. est-ce que la vie va vraiment me guider par ses appels profonds ? Et dans le voyage du héros, c'est ce qu'on va appeler le... finalement, après, il y aura le refus de l'appel. Et c'est ça qui va être très difficile. Et c'est là où je vais avoir besoin de beaucoup de ressources. C'est que quand il y a un appel, comment je vais faire pour finalement répondre à cet appel qui me parle et qui est important pour moi ? Donc ça, c'est là où je peux avoir besoin pour moi d'accompagnement, de coaching, par exemple, comme dans les voyages. Quand j'ai une perte de quelque chose, comment je vais pouvoir me ressourcer ? C'est des gens que j'ai rencontrés, par exemple, sur le chemin de Compostelle. C'est... Comment je vais pouvoir répondre et transformer mes peurs, les obstacles pour répondre à cet appel ? Comme par exemple, là, je vous parlais de Jean-Marc Delivaux. C'est quelqu'un qui, du coup, est resté marié pendant 11 ans. Sa femme lui a dit « Ben, t'as besoin d'un but, donc tu vas marcher pour les enfants. Au bout de 6 ans, il voulait arrêter. Sa femme lui a dit de continuer. » Donc, il y a toutes des ressources qui se sont mises en place pour répondre dans son voyage. Donc ça, c'est quelque chose que je vérifie et que je valide. C'est quand on est dans son voyage de l'aide, je pense qu'on est dans un voyage beaucoup plus sinueux, beaucoup plus difficile, mais qui est en résonance avec mon être profond. Et parce que je suis dans cette résonance, il va aussi avoir un équilibre avec les ressources environnantes et des choses beaucoup plus puissantes qui vont finalement m'arriver. Donc je pense que quand on est dans une situation plus de confort, on est peut-être dans un chemin moins sinueux, mais il y a une forme de baisse d'énergie, de la léthargie et une forme de « Bon, la vie, c'est comme ça. » Et quand je suis vraiment relié à cette passion, à cette essence profonde, dans ce cadre-là, je vais devoir me surpasser, me développer, changer certaines croyances, des valeurs, m'adapter peut-être à un nouvel environnement, peut-être divorcer, changer de vie. Et ça va me demander énormément de ressources intérieures, mais la vie va aussi nous aider à vivre ce passage pour nous-mêmes. Donc moi, j'ai distingué qu'il y a trois grandes phases de vie. Donc il y a les phases où je suis relié à moi-même. Je suis relié, je suis dans ce que je vis, dans ce que j'ai à vivre. Après, je vis des crises, des challenges et des défis. Donc là, je suis un peu dans le tourbillon de la vie. Et je vis aussi le cours de l'histoire des autres. Et donc pour moi, ça va être important, encore une fois, de se dire ma vie actuelle, peut-être un moment de faire un constat, qu'est-ce que je suis en train de vivre. si demain, la vie, elle était finie, si j'ai pu de... Voilà, ça se termine. Est-ce que j'ai accompli ce que je voulais, ce que je voudrais ? S'il me restait six mois à vivre ? Moi, des fois, c'est des choses que j'aime bien me rappeler, sans être dans un côté cynique ou pessimiste, mais d'essayer de capter finalement qu'est-ce qui m'anime vraiment, quoi. S'il me restait six mois à vivre, est-ce que je continuerais la vie que je suis en train de mener ? Est-ce que je vivrais un rêve que j'ai toujours eu envie de rêver ? Est-ce que j'irais reparler à mes enfants parce que je suis fâché avec eux ? Est-ce que j'appellerais cette amie-là ? Donc, ça va être important. Est-ce que je vis la vie de l'autre, de quelqu'un d'autre peut-être ? Qu'il y a dix ans, j'ai fait ces choix-là pour telle raison, ça me correspondait, mais finalement, lentement, je me suis endormi et puis je suis revenu à quelque chose qui finalement me désanime complètement et je vis finalement une mort intérieure. Donc ça, c'est... Moi, je le vois chez les gens. Je le vois quand il y a des gens qui peuvent être dans la difficulté, mais qui vont avoir du charisme, il va avoir quelque chose, une essence, une vibration, ou plutôt quelque chose de passif, de léthargique et de... un petit peu de mort intérieure. Et je pense que la vie aujourd'hui est là, nous confronte énormément. On parle souvent de nouvelles énergies, de 2012. C'est que la vie, maintenant, nous oblige à nous aligner qu'on le veuille ou non. Et nous aligner, c'est va dans ton chemin parce que c'est aussi en étant spécifique et en étant unique avec chacun notre fonction et notre rôle qu'on peut vivre pour moi vraiment dans un monde qui soit cohérent. c'est-à-dire que si là, voilà, on est une petite quinzaine dans cette salle, c'est que si on est 15, tous à la bonne place, on peut faire des grandes choses. Si maintenant, on est 10, oui, à peu près, oui, c'est sympa, ouais, je... j'enseigne, mais oui, j'enseigne à des... je sais pas, à des ingénieurs, mais non, ce qui me plairait, c'est d'éveiller les... voilà, les jeunes enfants qui ont 5 ans. c'est... c'est pour moi, c'est comme ça que ça va bien se compiler le monde. C'est-à-dire que chacun trouve vraiment sa spécificité, sa particularité et qu'ensemble, on collabore tous pour justement oeuvrer avec, je pense, le monde que tout le monde veut voir, c'est-à-dire un monde vivant, dynamique, où on retrouve la paix et qu'on retrouve l'essence de vie où on se parle à nouveau et on a des vrais contacts. En tout cas, moi, c'est ma vision et je pense que beaucoup de gens qui viennent ici ont ce désir-là et ça, ça passe aussi par son vrai rôle. Si moi, j'ai une âme de paysan, j'ai tout intérêt à aller cultiver. Et si j'ai une âme d'artiste, j'ai tout intérêt à produire des oeuvres d'art. Et si j'ai une âme d'accompagnant, j'ai tout intérêt à être accompagnant. Et comme ça, on va être, c'est un petit peu comme le corps, finalement, c'est la cellule au bon endroit va collaborer avec d'autres cellules qui va servir à ce qu'on va appeler le transpersonnel, quelque chose de plus grand que moi, qui va nourrir finalement l'organe et puis les organes ensemble vont nourrir le corps entier. Mais si la cellule qui doit être au niveau du cœur, elle est au niveau du genou, eh bien, il y aura un dysfonctionnement. Et je pense que le dysfonctionnement aussi de la société qu'on est en train de voir et de trouver, c'est parce que on alimente finalement un système que certaines personnes, alors quand je dis certaines personnes, voilà, certaines croyances, un monde qui est là nous dicte, nous dirige certaines lois, alors que finalement, il y a une infinité de possibles différents pour le monde et pour soi. donc ça va être important pour moi de capter ces zones et quand je vais être relié à moi-même, je vivrai aussi des challenges et ça, c'est garanti. C'est-à-dire que l'âme a besoin de croître, l'âme a besoin d'évoluer et si vous vous souvenez de vos meilleurs souvenirs, c'est quand aussi un moment, vous avez, entre guillemets, un peu galéré. Moi, par exemple, j'ai souvent gravi des montagnes, j'ai vécu en Norvège, ça peut être magnifique de prendre un téléphérique, mais quand je gravis la montagne, que je suis suffisamment appelé pour aller à un sommet et que je fais cette marche, c'est pas forcément une énorme difficulté, je suis challengé et quand j'arrive au sommet, voilà, je suis dans quelque chose de gratifiant. Alors que si, je suis que dans la facilité, c'est pas là où ça se passe, c'est pour ça que c'est vraiment le chemin qui apporte toute sa beauté et pas juste la destination. Par contre, c'est important d'avoir le bon cap parce que si j'ai pas de cap non plus, je peux errer dans la vie et ça peut être aussi un cycle d'errance et de me laisser porter par les événements, mais à un moment, ça va être important d'avoir une direction aussi qui va me nourrir. Il y a des études, par exemple, qui ont été faites où quand on met des souris en laboratoire, si on met un fromage, par exemple, de l'autre côté, elles sont électrifiées, à un moment, elles s'arrêtent parce qu'il y a un fromage de l'autre côté, ok, elles ont faim, mais la décharge est trop grande. Par contre, si on met des sourisseaux, ça s'appelle comme ça, de l'autre côté de la barrière électrique, les souris vont pleinement sauver leur... vont vers leur petit. Et donc, le but, ça va pas être forcément de traverser une rivière pour traverser une rivière. ça, je pense que ça, c'est... ça va pas être mon chemin et je vais pouvoir être dans la difficulté. Mais par contre, traverser une rivière parce que j'ai quelque chose au bout qui m'attend et qui a un appel, je pense que ça va être une des vies, une des aventures les plus belles que je vais pouvoir vivre. en fait. Donc, l'alignement, en fait, il y a à peu près six niveaux d'alignement. J'évolue dans un environnement particulier. Donc, l'environnement, c'est tout ce qui va être extérieur à moi. L'environnement, ça va être... Voilà. Par exemple, ici, l'environnement, je suis avec des personnes, il y a des chaises, il y a de la lumière. Voilà. Ça, c'est l'environnement dans lequel j'évolue. Après, de cet environnement, j'agis, j'ai des comportements. Donc, en fait, j'agis dans cet environnement. Donc, quand j'agis, c'est finalement comme si je posais une caméra et je regarde les mouvements, je vois ce qui se passe et comme là, par exemple, j'agis, voilà, je suis en train de parler, je fais une conférence, j'anime sur un sujet. La capacité, donc, je suis dans un environnement, j'agis et j'utilise des capacités, des compétences. Et souvent, on s'arrête là. Donc, les compétences, ça va être qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux apprendre pour justement agir dans cet environnement-là. Donc, ça, c'est les trois niveaux, je vais dire, les plus bas. Après, il y a tout ce qui va être les croyances et les valeurs. C'est-à-dire que finalement, ce qui va être surtout important, c'est là où vous allez voir des gens qui nourrissent leurs valeurs et c'est ce que je retrouve souvent avec des gens qui travaillent en entreprise, c'est qu'on leur vend certaines valeurs qui ne sont pas agies. Et donc, du coup, il y a un désalignement parce que finalement, j'ai telle valeur, mais par exemple, on est là pour l'environnement, mais on est en train de polluer la rivière parce qu'on met des déchets à côté de nous où on enterre des déchets. Donc, dans ce cadre-là, finalement, je nourris pas ma valeur profonde. Et la croyance, ça va être la jonction entre mes valeurs et la capacité. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi pour servir cette valeur, tout ce qu'on va appeler le mindset, l'état d'esprit. Qu'est-ce qui est important au niveau des croyances ? Donc, dans un environnement, j'agis d'une certaine manière, j'utilise des capacités, il y a des croyances qui guident finalement mes valeurs profondes et après, j'agis par rapport à une identité. Donc là, on est dans l'identité, sa réelle identité, c'est-à-dire en tant que... Moi, par exemple, parce que je me fais aussi accompagner, mon identité, c'est d'être un ouvreur, c'est-à-dire d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir, je dirais, la perspective des personnes que j'accompagne au service, par exemple, de la liberté, qui est pour moi une valeur fondamentale, et au service de la création. Donc ça, c'est le transpersonnel, c'est-à-dire au-delà de moi, qu'est-ce que je vais servir de plus grand que moi ? Et ça, c'est dans tout ce qui est chemin de vie, pour moi, réussi, c'est que je sers une cause plus grande que moi. J'ai beaucoup aimé Jean-Louis Etienne, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un explorateur français qui a atteint le pôle Nord, par exemple, et lui, c'est quelqu'un, voilà, à 40 ans, il a atteint le pôle Nord, c'était son rêve, donc médecin, explorateur, il a atteint son sonnet, c'est-à-dire qu'il est vraiment au niveau du pôle Nord, il a atteint ça. Et je pense qu'il peut vite rentrer après dans une vie de déchéance, parce qu'il a atteint son, on va dire, son graal. Et après, par rapport à ça, il y a le niveau, ce qu'on va appeler du transpersonnel, c'est-à-dire que finalement, Jean-Louis Etienne, à 40 ans, qu'est-ce qu'il fait ? C'est l'expédition qui suit, c'est je veux préserver l'Antarctique, et donc du coup, il part en expédition avec des chiens de traîneau pour, il fait 6000 kilomètres en Antarctique pour valoriser finalement la non-exploitation de l'Antarctique et que ça reste une terre vierge qui n'est pas, qui n'est pas, je dirais, limitée par, voilà, telle partie appartient à, par exemple, à la Chine ou aux Etats-Unis. Donc là, il se met vraiment, il utilise toute son identité, tout ce qu'il a créé depuis 40 ans au service de quelque chose. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler la théorie Z, et ça c'est important, c'est-à-dire que quand je crée, par rapport à mon cheminement, c'est-à-dire que moi, j'ai cheminé de ce point-là à ce point-là, qu'est-ce que je peux faire pour aider, finalement, au niveau de mon, de ma mission, c'est ce qu'on va appeler de la mission de vie, c'est-à-dire quelque chose qui me dépasse. Ici, Jean-Louis Etienne, il a parcouru ici jusqu'à 40 ans, entre guillemets, pour lui, mais aussi dans le côté d'être médecin, d'être, de nourrir les autres, il est un grand explorateur à cet endroit-là, et après ici, il se met plutôt en mission pour les autres. Donc après, il a fait par exemple des projets éducatifs, il a survolé en ballon, par exemple, l'Arctique pour montrer le réchauffement climatique. Donc en fait, c'est comment, finalement, ce qui me nourrit, moi, peut aussi nourrir le monde. Et moi, je ne crois pas que Mère Thérésa, l'abbé Pierre ne se sont pas retrouvés, finalement, dans ces chemins de vie. Moi, à un moment, j'ai travaillé en ONG au Sénégal, j'ai vécu au Sénégal, et j'étais appelé par l'idée d'aller en Afrique et d'être dans quelque chose de... Comment je dirais ça ? De sauver un petit peu l'Afrique et de... C'est-à-dire que mes valeurs, mes croyances étaient importantes par rapport à ça, mais en même temps, je n'avais rien à faire là-bas. C'est-à-dire que je me rendais compte que les capacités, j'étais dans la coopération décentralisée, donc un jumelage entre la France et le Sénégal, et en fait, je n'étais pas nourri par ce que je faisais. Et donc, je me rends compte, moi, par exemple, j'adore voyager, j'adore parler de la vie, ben finalement, si je mets ça au service des autres, eh ben, je propose, finalement, un métier, une profession qui, moi, va à la fois me nourrir, et ce n'est pas une question d'être égocentrique ou égoïste, c'est juste que je fais quelque chose qui me nourrit et en même temps, je peux l'apporter aux autres. Donc, les niveaux d'alignement, le plus haut, ça va être qu'est-ce que je sers au plus haut, qui je suis, je sers quelles valeurs et quelles sont les croyances importantes que j'ai pour servir ces valeurs, qui je suis et servir, finalement, ce qui me dépasse moi, ce qui me touche, ça peut être la cause animale, ça peut être la planète, ça peut être de voir un monde animé et c'est là où je vais pouvoir, finalement, me dépasser le plus. C'est là où je vais être vraiment dans une croissance personnelle. Et après, quelles sont les capacités que, du coup, je vais pouvoir développer, comment je vais agir ça, dans quel environnement. Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est une boussole, voilà, que j'utilise beaucoup aussi en accompagnement pour vraiment agir quelque chose d'aligné qui me correspond pleinement. Donc, ma vision pour moi, comme je vous l'avais expliqué, c'est un monde animé, vivant, et surtout qu'on remette la vie en priorité. La vie en priorité, pour moi, c'est essentiel et je pense que on s'est trop coupé de la nature, on s'est trop coupé du sauvage et de notre nature intérieure et que ça, aujourd'hui, on le paye cher parce que finalement, on cherche beaucoup à l'extérieur. Je pense que la surconsommation montre ça pour pas forcément un épanouissement, on dégrade énormément et on est dans un cercle vicieux par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est vraiment de remettre la vie en priorité et donc, mon parcours et mon don personnel, ça a été finalement de vivre le vivant, le non-vivant, le vivant, le non-vivant. Donc, moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi pendant 6 ans dans le Jura jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais en nature, j'étais dans le sauvage, j'étais pleinement là. J'étais avec les éléments et puis après, j'étais originaire de l'île, donc je suis revenu dans le nord, dans un milieu beaucoup plus industrialisé et là, à ce moment-là, j'étais... Là, j'ai vécu à 16 ans une grosse crise de tétanie, de spasmophilie et là, j'étais vraiment, finalement, en dehors de moi-même parce que je n'étais plus relié, justement, à ce vivant, à cette essence. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que je suis parti à 20 ans, j'ai eu des troubles, voilà, tous les jours pendant plusieurs années et je suis parti en Norvège, je suis parti voyager, j'ai voyagé en vélo, à pied, j'ai dû transformer plein de peurs intérieures parce que j'avais été beaucoup couvé par ma mère, je sentais un appel du voyage mais je n'étais pas prêt à prendre mon sac à dos tout de suite, donc j'ai utilisé les études, j'ai utilisé d'autres choses pour justement, petit à petit, je vais dire, m'envoler et pouvoir finalement être aussi indépendant et vivre. Voilà, quand à 29 ans, je suis en Nouvelle-Zélande sur mon vélo, je fais, ok, c'est bon, là maintenant, je peux vivre ma vie comme je l'entends et construire à partir de là, j'ai transformé mes peurs. et donc, par rapport à ça, c'est que moi finalement, j'ai vécu la vie, la non-vie, la vie, à nouveau et puis après, je suis rentré, je me suis formé, j'ai fait toutes ces formations de coaching, de PNL, d'accompagnement et je suis retombé encore dernièrement dans trop peu de vie parce qu'à un moment, quand on se forme trop, moi ça a été mon cas, ça devenait, voilà, et c'est pour ça que je propose ça pour moi en nature parce que c'est quelque chose qui est très très important d'être toujours relié à soi et qu'à un moment, plutôt que de faire un accompagnement d'une heure, pour moi, j'ai eu plus de réponses en regardant la mer et en étant connecté aux pierres et en même temps, si je suis juste avec moi-même, même dans les éléments, je peux manquer aussi de recul et de, je dirais, d'ouverture par rapport à moi-même, par rapport à mes croyances et par rapport à ce qui m'anime profondément. Donc, ce qui est important, c'est, pour moi, c'est d'avoir vécu la vie, la non-vie, la vie, la non-vie et donc, c'est quelque chose que j'ai en moi, j'ai ramené ça, je sais, dans cette vie-là et donc, c'est ça que moi, j'apporte, voilà, pour tous les accompagnements que je fais, pour les gens, c'est de capter quand est-ce qu'ils sont vivants, quand est-ce qu'ils ne le sont pas et moi, je n'ai aucune leçon à donner sur qu'est-ce qui... Ça, je l'ai appris auprès de toutes ces années-là qu'il n'y a pas de... telle personne doit aller sur ce chemin-là, telle personne doit aller sur ce chemin-là, c'est chacun son chemin, il y en a leur chemin, c'est de se dépouiller matériellement et de vivre une vie très simple, pour d'autres, ça va être plutôt de prendre leur place et matériellement, peut-être de croître au niveau matériel, peu importe. Donc moi, c'est vraiment ce que j'ai amené et c'est ce qui m'importe le plus. Et c'est ce que j'ai vraiment développé dans mes accompagnements. Donc, pour vous rappeler rapidement, en quelques minutes, qu'est-ce que je propose moi par rapport à tout ça ? Finalement, c'est les accompagnements individuels, donc ça, c'est du symptomatique, c'est-à-dire ça, c'est pour être à l'écoute de son être régulièrement. Donc, les accompagnements, j'ai un projet, de temps en temps, voilà, j'ai des choix à faire par rapport à ma vie, peut-être pour gagner une confiance en moi, pour me sentir peut-être mieux dans mon travail ou parce que je suis en conflit avec des membres de ma famille. Donc, pour moi, un accompagnement singulier est important pour certains domaines de vie, mais pas tout le temps. Et les accompagnements individuels sont vraiment quelque chose qui sont importants quand je suis bien sur ma route. c'est-à-dire quand je sais plus ou moins là où je suis, ce que je veux faire, mais que j'ai besoin d'ajustement. Après, les voyages, pour moi, là, ça n'a rien à voir. Les voyages, c'est je veux monter un gros projet. Donc, les voyages que je propose, c'est d'accompagner les personnes pendant plusieurs jours, une semaine, avec un petit groupe, quatre personnes maximum, cinq, ça peut arriver, où on va travailler chacun individuellement un projet et on va être en groupe et le voyage va servir finalement vraiment mon parcours de vie. Et donc, dans ce cadre-là, surtout les personnes qui sentent qu'il leur manque de la vie et qui ont, pardon, qui ont envie de faire autre chose, de se réorienter, de peut-être changer de travail, de construire un nouveau projet, c'est super important pour moi, là, de le faire dans un cadre de voyage et ça, c'est très adapté. Et après, j'ai un petit peu la formule entre deux, les séminaires, que là, il y en a un que j'intitule « Reconnectez-vous au vivant » où là, c'est deux jours, c'est près de la mer et là, c'est plus pour, je dirais, être dans quelque chose de beaucoup plus, voilà, répondre à une demande, reprendre du temps pour moi, m'ouvrir une parenthèse pendant deux jours et reprendre ma vie. Donc moi, si j'ai un message pour vous, c'est, voilà, vous êtes vos propres guides, c'est de travailler ces boussoles, cette boussole intérieure et qu'on a beaucoup d'obstacles sur notre chemin et que, voilà, on a souvent, finalement, on n'est pas suffisamment relié à notre passion profonde et c'est important de s'écouter et d'oser être soi. Voilà. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –